Je dis, je n'en m'inquiète, y'a-t-il qu'à demander ? Les amoureux de la République, de l'Aquitaine, de la communication et de l'histoire, des amoureux aussi du sport, de la télévision, de la cuisine et du goût, de la danse et de la littérature. Mais d'abord des serviteurs de la France qui ont rendu, même si une n'est pas française, d'éminentes responsabilités, d'éminents services pour notre pays. Madame Chantal Le Gagne, vous, vous êtes une chorégraphe, enfin, vous êtes une danseuse. Dans vos créations, on retrouve toutes les couleurs du monde, toutes les émotions de la vie. On y entend les fanfares du carnaval antillais, les orchestres des balles africains de Paris, où vous avez débuté, et toutes les rencontres musicales que vous avez faites depuis. Vous avez grandi à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, sous la garde affectueuse de votre oncle et de votre tante, et autour de vous, la danse était partout. Chaque fête, chaque repas familial se terminait par de la musique, des chansons, et tout le monde se mettait à danser. Mais vous, vous le faisiez si bien qu'à six ans, vous vous produisiez déjà sur scène dans un groupe folklorique. Cette période heureuse s'acheva lorsqu'à huit ans, vous avez dû traverser la mer pour rejoindre votre mère, qui était en métropole. Elle était malade, et vous avez été placée dans un foyer, un foyer de l'aide sociale à l'enfance. La danse est devenue alors votre deuxième refuge. Vous vous inscrivez dans une école, votre professeur de l'époque, parce qu'il faut toujours des professeurs, des encadrants, des rencontres, s'appelle Asahi Samba, il vous fait rencontrer le ballet national du Congo, à 17 ans, et vous voilà parti en tournée internationale. Vous vous faites rapidement connaître par votre énergie explosive, m'a-t-on dit. Vous devenez la danseuse vedette du grand musicien Kanda Bongoman, vous êtes Bilima, la sirène, et vous devenez une star en Afrique. A 25 ans, vous créez votre propre compagnie de danse, Diffé-Caco, deux mots de créole, voile loupé, qui veulent dire ce qui chauffe. Donc vous faites chauffer, vous chauffez, et vous concevez Diffé-Caco comme une ode au métissage, où vous mélangez toutes les influences africaines, caravaillennes et parisiennes. Au fil des ans, vous ne cessez de faire évoluer cette célébration des cultures, et la danse vous donne toujours l'opportunité de retrouver toutes les traditions, mais aussi toutes les modernités. Vous rejouiez comme danseuse la troupe de José Montalvaux et Dominique Hervieux, et à partir des années 2000, vos spectacles deviennent plus profonds, plus universels encore, et vous y exprimez notamment la féminité sur toutes ses formes. Dans Diversité, vous explorez les différentes manières d'être une femme, en réunissant autour de vous une danseuse classique, une danseuse contemporaine et une artiste de cirque. Toujours cette volonté de métissage, de mélange. Dans On t'appelle Vénus, vous vous rendez hommage à Sarah Bartman, cette jeune sud-africaine qui fut arrachée à sa terre, et exhibée en Europe il y a deux siècles sous le nom de la Vénus Potemtaut. Et dans trois jours, je crois, vous serez sur scène, au cap, pour faire revivre Sarah Bartman dans son propre pays. Dernièrement, vous avez aussi, je veux le souligner, rendu hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Dans un spectacle noir de boue et d'obus, l'histoire d'une rencontre entre les cultures d'Afrique, des Antilles et d'Europe. La danse, pour vous, c'est une leçon de vie. Ce n'est pas simplement un art ou une fête, c'est une manière d'exprimer aussi une conscience. Ce que vous voulez nous démontrer, c'est que toutes les cultures sont dignes de reconnaissance, que toutes les cultures s'enrichissent les unes les autres, et que toutes les cultures peuvent s'élever ensemble. Ce que vous voulez aussi dire, c'est qu'il faut de la liberté, toujours de la liberté, mais aussi de la discipline, pour arriver à porter son talent jusqu'au plus haut niveau. Vous, à force de volonté, vous êtes devenue une danseuse à l'identité affirmée, une chorégraphe aux multiples influences, et un symbole de cette créolisation du monde qu'appelait Édouard Glissant dans ses textes. Et c'est pour ce chemin, ce chemin dansé, de télacité, de créativité, et d'explosivité, que la République vous distingue ce soir. Madame Chantal Loyal, au nom de la République française, le second chevalier de la République. Ola, c'est comme la compagne, C'est ce qu'il y a de l'hiver Femme créole, tout beau tout bonjour Femme créole, qui gomme pour l'amour Au moment qu'a veillé sin nous Pour nous pas, j'ai garé nous